Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je vois qu'il y en a plein parce qu'il n'y a pas de nouvelles fêtes que je ne vais pas connaître non plus, je m'appelle Timothée Barret, je suis développeur en PHP depuis 12 ans, et vous pouvez me retrouver principalement sur Twitter et sur GitHub, même si vous allez voir qu'en ce moment je ne parle pas trop de développement, j'avoue, je fais un petit peu toute autre chose, mais je vous promets que j'ai quand même bossé la presse, et qu'en vrai c'était avant, donc normalement je ne devrais pas trop me tromper sur ce que j'ai dit. Donc on va attaquer, je vais vous raconter une petite histoire, et on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé il y a deux ans de ça. Donc ça s'appelle, attention chérie, ça va couper. On a eu donc, pour vous donner un petit préambule, la chance, il y a bientôt deux ans, avec certains acolytes dans la salle, dont un titillot chevelu que vous croiserez peut-être, de commencer un nouveau produit d'une page blanche, et on s'est posé la question forcément d'une architecture microservice en plein buzz à l'époque. On s'est dit, on ne traira rien, on y va. Donc on s'est lancé, on n'avait jamais fait de microservice de notre vie, on s'est dit, ça avait l'air courte, franchement, mais on le tente. L'idée c'est que ça va être en fait un retour d'expérience de ces 20 mois, grosso modo, parce que malheureusement, si je vous ai montré les slides d'avant, c'est que, bah, c'est pas de notre faute, mais ça s'est planté. Donc c'est bien les microservices, mais il faut faire gaffe quand même. Donc on va essayer de parler de plein de buzzwords. On va essayer de parler de plein de buzzwords, mais en vrai, l'idée ça va pas être de les développer séparément, parce qu'il y a plein, il y a eu des comptes déjà dessus, etc. L'idée ça va plutôt de les mettre tous ensemble, pour voir ce qu'on peut en faire, en fait, et ce qu'on a essayé d'en faire, et ce vers quoi ça nous a agi. Donc on va parler microservices, petit préambule, on va parler HTTP, CQRS, Event Sourcing et Message Broker. Voilà, grosso modo, comme ça, on balance tout, on voit ce qui se passe. Donc on commence par les microservices. Donc l'idée c'est pas du tout de parler que microservices de manière très pointue, mais je vais faire quand même un bref rappel, histoire qu'on se mette d'accord sur ma définition et ce que je vais aborder. Donc les points clés, il y en a trois, tout le monde se met plus ou moins d'accord là-dessus, mais moi en tout cas je suis d'accord avec moi-même. La taille, la taille, on dit tout le monde, c'est pas la taille qui compte, clairement. C'est petit, un microservice, micro, mais il n'y a pas de taille idéale on va dire. En fait ça peut dépendre de vos équipes, ça peut dépendre de votre partenaire exactement. Ça peut dépendre de plein de choses. On dit généralement que si on est capable de mentaliser, qu'une personne devrait être capable de mentaliser toute seule l'architecture globale d'un microservice. Si elle est capable de faire ça, on appelle ça un microservice. Niveau DDD, ça peut correspondre à un bout de vie de contexte souvent. Voilà, en général ça donne un ordre de grandeur. Il n'y a pas de vérité absolue, c'est le seul où il n'y a pas de vérité absolue. Pas trop grand quoi. Voilà, pas trop. Ensuite, indépendant. Alors celui-là on n'en parlera pas mais il est super important. Un microservice a sa propre datastore, database, ce que vous voulez. A partir du moment où vous partagez sa database avec un autre, c'est plus un microservice. N'essayez pas, vous aurez des problèmes. Donc même en cas de migration, le fameux coup où je commence d'un monolith, je l'éclate en microservice, je me dis bon pour l'instant je peux laisser la database partager. Non, on ne fait pas, on n'essaye pas, c'est dangereux. C'est les gens qui pensent en moi. Et qui râment encore. Et enfin, résilient. Donc ça tombe bien, c'est exactement le point qui va nous occuper aujourd'hui. Et en fait, pourquoi celui-là ? Parce que tout simplement c'est celui dont on parle le moins dans les présentations microservices, etc. Et en fait, c'est celui qu'on se prend dans la gueule à retardement. On se lance dans les microservices, c'est génial. Et puis boum, on se prend ça dans la tête. Du coup, je voulais en parler un petit peu avec vous, voir un peu ce qu'on s'est pris dans la tête nous et ce qu'on a essayé de trouver pour solutionner tout ça. Alors déjà, on se met d'accord. Alors je voulais faire des blagues, je l'ai fait aussi. C'est mon seul gif, promettez-en. Donc résilient. Donc la résilience, qu'est-ce que c'est en informatique ? C'est donc Wikipédia, j'en comprends pas. La résilience, c'est la capacité d'un système ou d'une architecture réseau à continuer de fonctionner en quatre phases. C'est mieux parce que les bannes, ça arrive. Trop souvent. Dans tous les cas. Niveau microservices, aujourd'hui, c'est plus tout la même chose déjà qu'il y a deux ans. Donc est-ce qu'il y a des gens qui ont des microservices en prod ici ? Ouais. Ah. Et il y en a qui ont pour projet non-faire ? Un vrai projet, j'en sais, c'est écrit dans la roadmap. Ah. Très bien. Bon, du coup, aujourd'hui, en 2018, la stack est vachement plus mature. Faut pas hésiter à se lancer. Il y a des outils qui étaient au préambule il y a même trois ans aujourd'hui qui sont super matures. J'en cite quelques-uns, mais Docker, Traffic, Traffic, c'est vraiment très, 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 très bien. AWS, Consulereka, c'est des boîtes qui ont essuie les plâtres pour vous. On parle du Netflix, de Hachicorp, etc. Et c'est des gros. Ils n'en sont pas tous revenus, des microservices. Il y a encore des gens qui font des microservices malgré le microservice de Paching de ces derniers temps. Donc ça vous va lâcher le coup. C'est plus facile de se lancer aujourd'hui. Donc il ne faut pas hésiter. Dans un microservice, il y a une approche traditionnelle, le classique. Ce que tout le monde fait au début, ce qu'on a fait, nous aussi. Et ce que je vais vous présenter pour voir un petit peu ce qui s'est passé quand on s'en est mêlés. Donc on va prendre un exemple super bateau. On ne va pas rentrer dans des grands détails. On va prendre l'exemple d'un e-commerce très, très, très simpliste. Et pour commencer, on s'est dit qu'on allait faire trois services. Le service cartes, le service customer, le service product. Un coup, un coup. On prend un use case, ajoute un produit au panier. Donc petit utilisateur que je suis, peu importe ton utilisateur, il poste son payload sur son service cartes. Il dit, moi ce product ID là, ce customer là, j'en mets un dans mon panier. Le cartes reçoit ça, il dit, ok, moi customer ID, j'ai aucune idée de ce que c'est, je vais demander à mon copain. Il fait une requête, il demande au service customer, est-ce que tu connais ce customer ID là ? Oui, vas-y, c'est bon. Le cartes en voit ensuite au product ID. Au product, le product ID, et voici la quantité. Il dit, est-ce que tu as ce produit là ? Il existe et surtout, est-ce que tu en as assez ? Oui, le cartes maintenant a tout ce qu'il faut pour faire son boulot, et maintenant il fait son boulot, et on renvoie le résultat. C'est pas tôt, c'est super. Plein d'avantages du coup, c'est simple, comme on a compris. Ouais. HTTP, HTTP c'est le de facto standard, quand on parle de communication, etc. Vous pourriez avoir le cartes en PHP, le customer en Go, les autres en JavaScript, ça m'en fout, ça marcherait. Donc totalement agnostic, c'est génial. Et ça fonctionne pour pas cher. L'heure où il faut faire des comptes, c'est cool. Forcément, on va regarder la médaille. Il y a quelques problématiques qu'on s'est prises, nous, et forcément qui nous ont poussé à essayer de voir si il y a d'autres choses qui pouvaient exister. Il y a un couplage fort. En fait, votre carte a obligation de connaître votre service, merci, customer et product de manière assez détaillée. Il faut qu'il connaisse les endpoints, il faut qu'il connaisse ses pélots d'entrée et ou de sortie. C'est-à-dire qu'en gros, vous commencez à vous dire que s'il faut changer de l'autre côté, il faut changer d'un côté. Et donc là, le couplage commence à se dire qu'on ne change pas une API tous les quatre matins, il y a du personnalité, etc. Mais au début, c'est souvent un peu relou. On a aussi des fois une problématique de temps de réponse. Parce que le cartes, il fait un appel chez son copain customer, mais il ne sait pas ce que le customer fait. Tant le customer, il fait un appel au copain. Il fait un appel au copain, on ramène toute la famille et on a l'effet un peu domino cascade. Ça fait vite les millisecondes, ça peut poser problème et surtout ça réduit la résilience. Donc on se retrouve avec une faible résilience qui est clairement le problème qui nous est apparu très rapidement quand on a essayé de jouer avec tout ça. Pas de souci, une meilleure résilience, on avait la solution. Il y a des librairies qui existent, qu'on appelle des Fault & Link librairies, ça tombe bien parce qu'on en a une géniale en PHP. Tolérance. Quelqu'un connaît Tolérance ? Il a eu une conf au Symfony Kong ou peut-être au Symfony Live il y a quelques temps. Donc c'est Samuel Rosé qui fait ça. Qui est plus ou moins mature maintenant aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça permet en fait ? Ça permet de s'intégrer facilement avec Symfony via un bundle, mais avec Guzzle, PHP, HTTP. Personne ne fait des appels HTTP avec autre chose que PHP, HTTP ou Guzzle. Donc si vous utilisez Guzzle ou PHP, HTTP, c'est super facile d'utiliser Tolérance. C'est clé en main en fait. La seule chose que vous changez, c'est de rajouter un plugin. Donc là c'est PHP, HTTP parce que moi j'aime bien PHP, HTTP parce que c'est moi qui l'ai fait. Du coup, pourquoi quand même ? Il y a juste que ça a changé, c'est-à-dire que l'appel lui ne change pas. Vous n'avez pas du tout l'impression que vous avez rajouté cette librairie. Donc votre appel peut être un send request. Mais lui derrière, qu'est-ce qu'il va faire ? Vous allez me demander. Je vais vous le dire. Il va faire une stratégie de retry. Et nous on en a choisi une, qui s'appelle l'exponentiel back-off. Alors l'exponentiel back-off, c'est l'exponentiel dedans. Vous avez tous en tête, j'espère, la visualisation d'une exponentielle. Donc du coup, on va aller faire notre premier appel. Ce premier appel, il ne va pas bien se passer. Parce que ça arrive que ça ne se passe pas bien. On va faire un deuxième appel, mais très rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, si on avait fait une boucle classique, on aurait peut-être, je ne sais pas, fait une boucle et on aurait fait une temporisation de 500 millisecondes, une seconde. On serait chauffé de 200 millisecondes. Sauf qu'au bout d'un moment, quand ça ne répond pas, ça ne répond pas. Donc du coup, en back-off, il va ralentir petit à petit parce qu'il est en train de se dire, bon, ce n'est pas en train de répondre, je vais peut-être éviter de me dédosser la gueule quand même. Parce que là, c'est moi qui est en train de prendre, vous deux dédosser les copains. Et au bout d'un moment, ça répond super. Donc on peut mettre, bien sûr, un temps d'attente. Mais c'est l'idée derrière ça. Et nous, on a trouvé ça super cool. Donc en fait, en le mettant, juste en changeant votre configuration de votre DIC, parce que tout le monde utilise un DIC ici, sans faire de changement dans votre code où vous envoyez la recette HTTP, vous bénéficiez de ça. Et en le mettant, nous, on a vu tout de suite un gain. C'est-à-dire que tous les petits appels réseau qui plantaient, parce que ça plante du réseau, Docker va planter, à un moment donné, il y a un truc qui plantera, mais un tout petit coup. Et ça suffit des fois pour faire payer un test. Et nous, on va relancer des tests dans Travis, etc. On va coder les DIVX, on n'aime pas trop. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. On a eu des cas où on a voulu faire des choses, peut-être trop folles, je ne sais pas. Pourtant, on va prendre un autre use case. On va ajouter un produit à partir d'une photo existante. Donc je me mets sur mon microservice product. Et je lui poste un group et l'autre très simple pour ajouter mon produit. Donc le title, un quantity et une photo. La photo, l'idée, c'est que le microservice, il la télécharge pour la redimensionner à ses besoins. Voilà, c'est le topo. Donc très bien, mon microservice appelle l'URL pour la télécharger. Ça se fête. Et bim, ça ne marche pas. On a beau avoir mis tout l'exponentiel backup qu'on voulait, au bout d'un moment, il faut couper. Sauf que le monsieur derrière, il attend. Donc nous, on vient de se trapper 10 secondes de temporisation pour essayer de télécharger sa foutue photo. À la fin, c'est déceptif pour tout le monde parce que ce n'est ni sa faute, ni notre faute. En vrai, c'est la faute de personne, on va dire. Mais sauf que là, on vient de créer quelque chose qui est relou pour tout le monde parce que nous, on ne sait pas comment réagir à ça. Et lui, il a attendu et on n'aime pas attendre. En général, personne ne l'attend. Donc on s'est posé la question, comment faire ? Je pense que certains ont compris qu'on allait évoquer autre chose et du coup, on va forcément parler d'asynchronisme. Donc on va parler d'asynchronisme. C'est une approche alternative à tout ça. L'idée, ça va être d'améliorer la résidence de ce que je viens de vous présenter pour pouvoir augmenter la délibérabilité de nos web services et limiter le fait que quand ça plante, ce n'est pas bien grave, il faut que ça puisse rebondir. Pour ça, on s'est basé sur les deux grands concepts à la mode et qui sont top si vous n'en faites pas encore à la vie. Je ne vais pas du tout les évoquer en détail ici, ce n'est pas le but du jeu. Pour CQRS et pour son petit copain qui arrive derrière, il y a eu une presse de Steph la dernière fois à The Camp. Je pense qu'il a des slides quelque part. Sinon, il y a l'AFUP qui va mettre en ligne les vidéos du PHP Tour où Arnaud Lemaire, qui est un très très bon, a fait une super conférence sur CQRS, etc. La vidéo est en ligne, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui ne savent vraiment pas, l'idée, juste pour avoir le tenant pour l'idée générale pour comprendre le reste de la presse, c'est juste de séparer, c'est là où est le micro, c'est chiant, de séparer les écritures des lectures. Et donc on se retrouve avec deux modèles, un modèle d'écriture et un modèle de lecture. Retenez que ça, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça suffira, pas besoin de plus. Et donc le deuxième concept, c'est l'Evats sur CQRS. Donc pareil, le presse d'Arnaud Lemaire, PHP Tour, etc. Ou Steph, si vous préférez, c'est le part de l'offre. Le même sourcing, donc l'idée générale, c'est juste de, au lieu de stocker un état, on va stocker une succession d'Evats pour être capable de reproduire l'état, à l'endroit où on veut. Gardez juste en tête qu'on ne stocke plus un état, on stocke des events. Et on les stocke où ? Dans un Event Store. Parce qu'en fait, en jonglant avec ces deux concepts, qu'on avait déjà en place, nous, de notre côté sur nos microservices, on s'est rendu compte que quelque chose se dégageait assez naturellement, c'est que notre Event Store, il pouvait publier sur ce qu'on a appelé, et ce que les gens appellent, on ne dit pas que nous, un Event Bus. L'Event Store publierait sur l'Event Bus, donc en fait, notre Event arrive par en haut, on le grave dans la roche dans l'Event Store, une fois que c'est gravé dans la roche, c'est que ça s'est passé vraiment, et l'Event Store, il pourrait faire quelque chose avec cet Event, si on a envie. Il pourrait publier sur l'Event Bus. Et alors, quelqu'un pourrait écouter sur ce bus, et à partir de cet Event, réagir. En gros, c'est une architecture Event classique. On se dit, pourquoi pas ? Donc, quel changement par rapport à notre choose case ? On ajoute une photo à notre produit existant. Toujours la même chose, sauf que cette fois-ci, on a bien vu qu'il voulait nous ajouter un produit, on a bien vu qu'il avait mis une photo, on va lui dire, fracasse pas, photo wasadip, on va stocker notre Event dans notre Event Store, et on va lui dire, c'est bon. On va s'en occuper. Mais plus tard. Mais lui, il n'a pas à le savoir. De base, il ne va pas essayer de vous berner de toute manière. Il est un utilisateur. Donc, on va partir du principe que ça va bien se passer. On a quand même validé que c'était une URL, etc. Ça semble validé. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le boulot. Mais le boulot, on le fera plus tard. Un petit peu plus tard. En général, c'est quelques millisecondes, comme si votre main de vue, c'est complètement dans les choux. Il n'y a pas de problème. Ça va très rapidement. On va se retrouver avec cette mécanique-là. On a notre Event Store qui stocke photo wasadip dans l'Event Bus. Notre visionneur qui le lit. Et lui, il est dédié à la lecture de ça. Et là, il va aller travailler un petit peu. Il va faire ce qu'on faisait tout à l'heure. Mais sauf que au lieu de le faire en direct et de le faire attendre tout le monde, il le fait dans son coin. Peu importe quand il aura fini. Et donc là, bien sûr, pas de soucis. Il utilise toujours tolérance. Ça m'y tige tout le jour. Et surtout, on bénéficie de tous les avantages d'un Event Bus. Puisque derrière un Event Bus, qu'est-ce que c'est souvent ? C'est RabbitMQ, Kafka, etc. C'est le message broker de votre choix. L'avantage d'un message broker, c'est que la délivrabilité est quand même un petit peu meilleure qu'HTTP. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart ont des stratégies au moins at least once. Pour les moins anglophobes de vous, au moins une fois. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous garantissent quasiment de délivrer notre message. Donc on est quasiment sûr que notre listener, à un moment donné, il aura ce message. Au moins une fois. Plus, voilà, gardez-le en tête, on n'en parlera pas, mais s'il s'arrive plus, ça peut arriver, c'est énorme. C'est le seul problème. Mais en vrai, c'est pas un problème, il suffit de s'en protéger. Donc là, en fait, on fait le même cheminement que tout à l'heure, sauf qu'on le fait faire à côté. Il essaye, il y arrive, tant mieux. Il y arrive pas. Chaque message broker a des stratégies de recue, etc. Ce qui fait que vous allez pouvoir réessayer. Et peut-être dans un temps, tout de suite, maintenant, plus tard. En fait, en vrai, le gars, il a ajouté son... Lui, c'est fini. Pour lui, c'est déjà dans sa tête, c'est fait, il a ajouté son produit. Donc, il n'y a pas d'urgence non plus. Et surtout, à la fin, à la fin, vous allez pouvoir écrire dans la roche photo what's downloaded ou photo what's not downloaded. Parce que finalement, tant il a vraiment mis de la merde. À la fin, vous savez pas. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez aider à la décision du business en indiquant quelque chose. Oui, j'y suis arrivé. Non, j'y suis pas arrivé. Libre à vous, selon la criticité du produit en question, de prendre une décision pour dire que j'envoie un email pour dire que ça s'est pas bien passé. J'envoie un push. Si c'est une UI, je peux dire qu'il y a un push si vous avez mis un WebSocket, etc. Mais quoi qu'il arrive, maintenant, vous avez l'information. Si tu es arrivé, si tu es pas arrivé, vous pouvez traiter l'information et aider à la décision. Parce qu'en fait, tout ce qu'on veut faire, nous, c'est aider à prendre des décisions. On ne prend pas les décisions, en fait. Donc, tout ça, en fait, on peut l'appliquer au microservice. Et clairement, c'est tout pareil. On a notre microservice, qui a son Event Store et son Query Storage. Il a le petit copain à côté. Les deux communiquent par l'Event Bus qui se retrouve lui aussi comme un microservice. Et il se retrouve comme un canal de communication. Du coup, si on revient sur notre e-commerce, on n'a plus de ligne direct. Notre customer, notre carte, notre product, ils ne se parlent plus directement. Ils se parlent via l'Event Bus. Et là, vous allez me dire, il y a un single point de payeux. Mais ce n'est pas grave, parce que là, tout ce qu'on fait, c'est des effets de rebond sur vos études business. Téléchargez la photo, ce n'est pas dramatique. L'idée, c'est que le monsieur, il voulait absolument ajouter son produit. La photo, on va se débrouiller. Donc, si au bout d'un moment, l'Event Bus craque, en général, normalement, et surtout, ça ne devrait pas péter les fonctionnalités premières. Et puis, il y a la reprise après-passe. Aujourd'hui, n'importe quel message broker est capable d'écrire sur le disque. Ça plante, ça plante, c'est pas grave, on repart, on refait les boucles, on rejoue les queues, et ça repart comme l'époque. Du coup, ça nous ouvre des nouvelles possibilités, tout ça. Est-ce que le product, il ne pourrait pas publier un petit event, genre product was registered, que notre carte écouterait et qui fabriquerait lui-même une projection des produits pour lui-même ? Est-ce que le customer, il ne pourrait pas publier un customer was sign-up que notre petite amie carte écouterait et qui constituerait sa base de customer en local à lui ? Et pourquoi pas ? Parce que du coup, si on fait ça, pour revenir à notre premier exemple, on poste sur le panier, mais si j'ai mes données en local, mes projections en local, les appels, je n'ai plus. Plus d'appels, plus de problèmes, pas de bras, pas de chocolat. Du coup, plein d'avantages. On a directement les bénéfices de l'Event Source Signet du site URS, pas les étaler ici, mais c'est vraiment bien. On a une meilleure résilience, pas d'appels, pas de problèmes. Et on a un couplage un petit peu plus faible. Le couplage, il n'y a plus que sur le contrat de l'Event. Ou tout à l'heure, on avait un endpoint, des pélodes, etc. Et les events, en théorie, ça ne devrait pas changer. Ne faites pas chez vous, ne changez pas vos events. Faites-en des nouveaux, etc. Ne modifiez pas vos efforts. Non, vraiment. Et forcément, il y a le revers de la médaille également. Beaucoup d'efforts. Alors, l'effort, il est quand même un petit peu disséminé. On va dire que, une fois que vous avez votre event bus de fait, c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Tout le monde utilise le même event bus. Donc, une fois que l'Event bus est en place, c'est plus cool. Pour ceux qui ont déjà fait de la synchrone, à débuguer et à tester, c'est un petit peu rôlé. Léger. Léger. On n'a rien sans. Et couplage quand même. Parce que si certains ont vu, oui, un petit point sur celui-là, il y en a qui ont vu la conférence d'Arnaud Lemaire dont je parlais, à la FUP, en vidéo. Il y a deux qui font l'heure de voir, à trois. Non, mais cette vidéo a dit très bien et il part un moment qu'en fait, un event métier devrait être différent d'un event broadcasté. Un event qu'on a envoyé sur l'Event Bus. J'entends. Vous l'avez déjà entendu. OK. Mais en vrai, pour l'instant, ce n'est pas trop grave. Perso, je pense que si déjà on en arrive là, c'est un problème de riche. Donc si jamais ça vous pose vraiment problème, vous en parlez à M. Arnaud. Moi, je n'ai pas de solution. J'aurais bien aimé avoir la problématique, mais on ne l'a pas eu. Une dernière chose. Ceux qui me connaissent doivent voir de quoi je vais parler. On parlait assez c'était forcément. Parce que bon, là, on a mis plein de choses en place. C'était génial. Mais en vrai, vu que c'est beaucoup plus compliqué, il faut qu'on puisse s'assurer que ça fonctionne. Il faut qu'on puisse se dire « Ouais, j'ai fait l'Event Sourcing, tout ça, mais quand je mets en prof, il faut que ça marche tout de suite. » Et là, il y a quelques problématiques. Surtout dans le cas, le dernier cas où on était. Dans l'approche traditionnelle, il y a en HTTP, le fait de vérifier le pont Pélode ou de lire le pont Pélode. Vu qu'on part sur l'extérieur, il faut être capable de lire le pont et il faut surtout être capable de lire le pont Pélode. Bon, en HTTP, voilà. La problématique, c'est qu'à partir du moment où vous sortez des limites de votre architecture, il faut être capable de s'assurer que vous allez envoyer le pont Pélode à la partie qui n'est pas là et il faut être capable de lire le pont Pélode si vous l'avez reçu. Ça ne sera plus clair pour moi. Et on a synchro, mais en fait, c'est la même chose sauf qu'en plus, vous n'avez pas le contrôle sur le moment de son exécution. comment on va faire ? Alors nous, on a trouvé deux petits outils super sympas. Moco et RequestBee. Alors, Moco, qu'est-ce que c'est ? C'est un stop server. Il y en a plein des stop servers. Personnellement, il y en a qu'un qui m'a convaincu, c'est celui-là. Alors après, il a plein de désavantages, il est écrit en Java, mais en tout cas, il fonctionne. Il a une API assez complète. Non, mais Java, c'est bien en vrai. C'est simple, c'est bien. Donc là, il y a juste à faire un JavaJar, un truc. On a une image Docker, je crois. C'est vrai qu'on a une image Docker. Donc, c'est un stop server. Qu'est-ce que c'est un stop server ? Donc en fait, c'est tout simple, c'est que vous lui dites sur cette request-là, avec ces paramètres-là, avec ces headers-là, vous configurez votre request exactement comme vous voulez. Vous lui dites, tu me renvoies ça. Que ce soit du texte, du JSON, un 400, une 500, vous lui dites vraiment ce qu'il veut recevoir, ce que vous voulez recevoir. Bien sûr, vous interrogez Moko et pas ce que vous voulez vraiment interroger. Ah, on est bien d'accord. C'est un stop. Au moment où l'appel se fait, si Moko n'a pas bien compris, il va renvoyer 400. S'il a bien compris, il va renvoyer ce que vous lui avez demandé de renvoyer. Requestbin, c'est pas du tout si compliqué. il y avait un site à l'époque qui s'appelle Requestbin d'ailleurs. Aujourd'hui, je crois que le site il n'est plus dispo mais maintenant ils ont libéré le code et il y a une image d'Occar aussi donc à utiliser c'est super facile. C'est juste, on va dire, un log d'appel HTTP. Donc l'idée, ça va être de créer une URL et on va être capable de monitorer les appels sur cette URL-là. Pourquoi ? Vous allez voir. Normalement, tous goupillés à la fin. Donc, ça semble compliqué mais en fait, c'est juste un déroulé, c'est une méthodologie, c'est la méthodologie qu'on a utilisée pour faire des tests mais en vrai, c'est pas vraiment différent d'un test unitaire classique en même temps. Donc j'ai mon test. On va voir ce qui se passe. Dans mon given, parce qu'on fait du BIAT, bien sûr, dans mon given, je vais faire un post sur mon Requestbin. Il va me créer une URL et on va l'appeler ACNOLECT et on la met de côté. Ensuite, on prépare Moco pour lui dire sur cette URL-là, tu me répondras ça. Et surtout, Moco, il a une petite fonctionnalité top. Il a un on-complete et sur le on-complete, vous mettez l'URL d'ACNOLECT et lui, ce qu'il va faire, c'est que si vraiment il répond ce qu'il devait répondre, que vous l'avez dit, vous pouvez répondre, il appellera cette URL-là. Du coup, dans notre test, ensuite, on se met en polling sur cette URL et on attend. On attend que quelqu'un accède à cette URL parce que techniquement, il n'y a qu'une personne qui devrait y accéder, c'est bon. Et de là, maintenant, je peux lancer mon event sur mon eventbus parce que je saurais quand mon système under test a fonctionné parce que je saurais que l'URL a été accédé. voilà, c'est ce qui nous a permis, en gros, c'est cette méthodologie quand je fais le déroulé complet, c'est cette méthodologie-là qui nous a permis de contrôler tout ce qui était asynchrone. Donc, je publie mon event, mon système under test va lire mon eventbus, il va lire l'event, donc là, je m'assure que je lui gagne pour l'event, il va faire son boulot sauf que au lieu d'aller appeler le site pour la photo, il va appeler beaucoup. Donc, on va lui dire, tiens, c'est ça que tu voulais. et après, il va faire l'appel à Clare. Maintenant, mon test, je peux faire les assertions, je suis sûr que mon système under test a fini son boulot, il n'y a plus de cas. Et voilà. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Il faudra que je les répète. Ah, vas-y. Alors, nous, pour l'event store, on dit, alors, la question est, quel système de stockage on a utilisé comme event store ? La réponse est, on a utilisé event store, justement, qui est, get event store, ça semble fou. C'est le projet de Greg Young, il s'est dit, tant qu'à faire, autant l'appeler event store, avant que tout le monde n'appelle ça event store, il s'est dit, je prends event store. En fait, ça s'appelle event store, c'est en, je sais en quoi, en charte, en c-chart, en dot net, c'est avec plein de trucs de net, mais en vrai, ça marche. Ça marche plutôt bien. Et du coup, on n'en est jamais revenu. On a vraiment utilisé que ça pour faire de event store. Et ça marche du coup bien. Donc, je le recommande. Malheureusement, c'est parce que je suis là aujourd'hui que je ne pourrais pas te dire. Je ne pourrais pas te le dire. en tout cas, honnêtement, il tient le coup. Nous, quand on a essayé de le pourruiner par erreur parce qu'on a balancé des trucs en boucle, etc. Franchement, il n'a jamais manché. À un moment donné, il prenait un peu de la RAM. Dans la dernière version, ils se sont dit qu'ils allaient en manger un petit peu moins, mais après, ils ont du dotnet. Ils ont besoin de la RAM. Ça ne peut pas faire autrement. En tout cas, l'API est top. Et franchement, ça marcherait. Mais après, avec du post-grès ou quoi, ça marcherait tout aussi bien. et ils feront du cluster. C'est clusterable. D'autres questions ? C'est perdu. Tout ça. Écoutez, si vous en avez d'autres, on va l'après. Il n'y a pas de problème. Oui. Exponentiale, d'accord. Non, non, non. Ça, on s'en sert toujours. En fait, quoi qu'il arrive, tous les appels HTTP, maintenant, on les fait passer par Tauverbe. Clairement. Oui, mais c'est justement ce que... C'est justement... Alors, la question est... Est-ce que... Est-ce que le fait d'utiliser l'exponentiale back-off nous auto-mine la gueule ? Justement, non, parce que c'est l'exponentiale back-off. Au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des retries en boucle. En boucle, potentiellement, on va dire 20 secondes, 500 millisecondes de temporisation. Donc, tu comptes, ça fait 40, potentiellement, jusqu'à 40 appels. En exponentiale back-off, tu vas peut-être en faire sur 20 secondes, tu vas peut-être en faire... Je ne sais pas... C'est toi qui modélise le temps d'attente un petit peu, mais en gros, avec une exponentielle, tu vas peut-être en faire 7. C'est beaucoup moins que 40. Donc, en fait, il va les espacer petit à petit. Donc, en fait, au début, il va en faire plusieurs rapprochés pour s'assurer que ce n'est pas une petite coupure, mais si vraiment l'autre, il est en carave derrière, il va les espacer. Donc, au final, tu vas prendre moins de tes dos raguels. En théorie, ça le fait. Nous, ça le fait. Est-ce que, du coup, vous avez essayé un autre système, par exemple, un circuit breaker ? Alors, oui. Est-ce qu'on a essayé un circuit breaker ? On a voulu essayer un circuit breaker, mais si tu veux, le circuit breaker, ça serait une réponse à cette problématique. Imaginons, c'est une super question, en plus, c'est cool. Imaginons que l'exponential back-off arrive à bout. Une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, on le sait, c'est foutu, il est derrière, il est en train de ramer et tout le monde le sait. L'idée, ça serait de couper avec un circuit breaker, mais ça n'empêche qu'avant de s'assurer un circuit breaker, c'est une fonctionnalité qui permettrait de couper la fonctionnalité qui pose problème. Mais justement, c'est une réponse plus tard, et après, je n'ai pas trouvé malheureusement de vraie solution de circuit breaker en PHP qui, en fait, ça pose plein d'autres problématiques quand même, le circuit breaker. Ouais, je sais pas, ouais. Non, mais c'est vrai, en plus, j'ai testé, dis-toi, voilà, j'ai testé Istrix, c'est génial sur le papier, ça m'a fait, ça m'a vendu du rêve, je l'ai lancé et à la fin, j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça ? Donc, non, mais quoi qu'il arrive, ça n'empêche que pour arriver à couper quelque chose, il faut s'assurer que ça ne marche pas et l'exponential back-off nous permet avec une utilisation la plus faible possible. Voilà. Pour moi. Et j'ai encore du temps sur le chrono. Oui ? Une des propriétés des microservices est escalable ? Oui ? Est-ce que dans ta solution, il y a plus de... Justement, clairement, alors c'est une très bonne question, donc la question c'est... Est-ce qu'on se croit de redire à moi ? Une des propriétés... Voilà, une des propriétés du microservice est escalable. Alors oui, justement, clairement, tout ça, c'est pour ça, je ne l'ai pas parlé, je l'avais écrit, j'ai oublié de le dire, dans l'euphorie du moment, mais oui, bien sûr, l'objectif, c'est d'arriver à ça et l'Evenbus le permet d'autant plus qu'il se retrouve comme un microservice, du coup, tu peux scaler aussi ton Evenbus. Et comme ça risque d'être potentiellement le goulot d'étranglement, tu n'es même plus obligé de scaler forcément les autres. Lui, la Gateway est entrée, si tu les scales, eux, potentiellement, tu as scalé tout, les autres, ils travaillent tranquillou, après, lui, il n'a que des bits, les autres, ils peuvent forcément aller un petit peu moins vite et il va faire le tampon. Donc tout ça, c'était vraiment dans l'optique, effectivement, de t'améliorer sa vascabilité parce que quand on veut scaler un microservice, justement, plus il sera résilient, plus ça sera simple de scaler parce que concrètement, s'il se casse la gueule tous les deux minutes, vous n'allez pas avoir envie d'en mettre 10 parce que vos logs, vos monitoring, votre dashboard, il va faire la gueule d'un coup. quoi. Oui ? C'est une autre, à rapport à l'éducation, tout à l'heure, vous avez dit que les microservices soient plus indépendants. Donc du coup, la database doit être plus un micro-service. Oui. Si on fait une scalabilité, chaque microservice est pas d'éducation, à ce moment-là, il n'y a plus rien. Alors, tout à fait donc la question. Si on scale les microservices, on n'est plus du tout en faire la notion d'indépendance. Évidemment que du coup, la database est partagée dans les instances de scale parce que c'est la, c'est le, quand tu scales la microservice, c'est lui-même qui est scalé. Donc en fait, lui, tu scales le code, mais bien sûr que l'infra reste la même. Et surtout, tu clusterises du coup ton infra derrière qui elle aussi du coup va être scalé. Donc typiquement, avec du docker, tu vas avoir peut-être trois instances de ton event store et un instance de ton code, de tes conteneurs en fait. Donc évidemment, ça ne s'applique pas sur le scale, ça s'applique juste sur les autres microservices. La database de ce service-là, elle est scalée et elle est pour lui et pour ses copains, scalable. Tu vois ? Ben voilà, je l'ai senti, c'est pour ça que je t'aime. En fait, l'idée, c'est que l'indépendance, ça ne s'applique que aux autres microservices. Quand tu le scales, c'est le même microservice, il est juste scalé en fait. Tu vois, c'est le même. Donc en fait, il a le droit d'accéder à la database partagé entre ces instances sinon en gros, ça ne marche plus quoi. Mais si là, ça vous croit que la database, je veux dans le micro-service, vous embarquez ? Ben allez, allez embarquer dans le microservice, alors c'est là où on ne se comprend pas certainement. En fait, embarquer, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il y a quand même une instance de la database qui existe quelque part. Elle n'est pas dans le code. D'accord, il n'y a pas dans le microservice. Allez, ben tout dépend de ce que tu appelles le microservice. C'est pour ça que je voulais faire un slide sur ça. Tout à fait. En fait, le microservice, c'est la combinaison du code et de sa database. Donc si tu veux, forcément, le code, tu vas scaler le code, mais la database, elle reste là. Il n'y a qu'une instance de database. Tu peux en avoir plusieurs. À partir du moment où la database gère le clustering, tu peux avoir plusieurs instances de ta database. Il n'y a pas de souci, il faut que ça gère le clustering, mais sinon, tu ne peux avoir que l'instant de ta database pour X instances de ton code. Et c'est ça que tu scales souvent, c'est le code. Donc la database, elle est vraiment à l'extérieur des deux conteneurs d'ici. Oui. Si elle est dans le conteneur et sous le conteneur, on perd... Ah oui, alors c'est deux conteneurs différents. Tout à fait. Clairement. Si on parle de l'hocard, oui, c'est deux conteneurs différents. Exactement. Et du coup, tu peux l'escaler différemment. Merci. On a arrêté. Ouais, en fait, service discoserie, c'est cool, mais c'est quand on a un million. En fait, nous, à la fin, on avait une dizaine, ouais, douzaine, une quinzaine quand on était un peu fous avant qu'on en élimine certains. Mais en vrai, service discoserie, c'est... la question, pardon, c'était quel service discoserie on a utilisé ? Clairement, le service discoserie, c'est ce qui permet d'auto-découvrir les nouveaux microservices pour qu'ils puissent se communiquer par les entre eux via un service qui permet de les découvrir. Et donc, quand on va en chercher un, c'est comme un peu un répertoire. Eh, je vais appeler Product, il est où ? Voilà. Nous, on n'a pas eu besoin. Clairement, on n'en a pas eu besoin. Et honnêtement, pour des archives de cette taille d'âge, je le déconseille même. c'est tout un bordel pour pas grand-chose. Oui ? Au final, on aurait besoin d'être un discoserie parce qu'on a donné que tout canal qui allait être plus. Eh bien, exactement. C'est ce qu'on s'est dit. Comme on passait par ce canal-là, on s'est dit qu'on n'en avait pas besoin, donc on n'est pas allé plus loin. Mais au début, on était quand même en approche traditionnelle, donc on s'est quand même posé cette question. Avant, j'aurais pu le mettre effectivement dans les... Très bon retour, Jonathan. Merci. J'aurais pu le mettre effectivement dans les approches qui n'ont pas fonctionné. Se dire, voilà, vu qu'on fait des appels guettes, peut-être qu'on peut simplifier avec un service discoré. En vrai, on a essayé Consul et compagnie, c'était le bordel. Il y avait déjà suffisamment de bordel comme ça, on n'avait pas en rajout. Et ça fait 48. Merci. Une dernière pour la route. Une dernière question. L'exploit, c'est la dernière fois et le moment du point. Comment ? L'exploit ? Elle est partie. Elle est où l'exploit ? Elle est là, l'exploit, on lui demande. De l'auvente du play. Ouais. Non. Ça marche bien. Et à WS, ça marche bien aussi. Arrête de tacher des serveurs. Et j'ai pas d'action. Bon, on va tout sur mon ordre. C'est plus courtier. C'est plus courtier. C'est plus courtier.